Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté, mais avec la reprise du travail et la nouvelle routine, j'avoue que j'ai eu du mal à trouver le temps et l'énergie de m'asseoir là sur mon canapé et de me mettre face à ma caméra pour discuter avec vous. Aujourd'hui je me suis dit qu'on allait aborder un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps, puis je ne savais pas trop comment le faire, et apparemment je ne sais toujours pas comment le faire puisque c'est la vingtième fois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo et que je n'y arrive pas, parce que je n'arrive pas à organiser mes idées. Ce n'est pas faute de les avoir organisées à l'écrit avant, mais une fois que je parle, je pars dans tous les sens. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai pas de potes et ça va très bien. Et pourquoi je trouve que c'est important d'en parler ? Et bien parce que moi j'ai grandi avec Friends et Sex and the City, et donc j'ai toujours eu l'impression que si je n'avais pas ce groupe de potes avec qui vivre en coloc, avec qui partir en vacances, avec qui faire les 400 coups, et bien je ne pouvais pas être heureuse. J'ai 35 ans aujourd'hui et j'avoue que j'ai cru pendant à peu près 34 ans que c'était vrai et que le fait que je n'ai pas un groupe d'amis soudés était un frein à mon épanouissement personnel. Aujourd'hui je ne pense pas que ce soit le cas, et je suis même plutôt contente de ne pas être dans cette configuration-là, parce que c'est ce qui me va le mieux. Tout simplement, je suis une personne introvertie, ça veut dire que j'ai besoin de passer beaucoup de temps toute seule pour pouvoir recharger mes batteries, parce qu'en fait je suis excessivement fatiguée et épuisée mentalement après mes contacts sociaux. Tout le monde ne me fatigue pas, soyons clairs. J'ai des amis qui font partie de ces gens qui ne me fatiguent pas mentalement et moralement après les avoir vus, mais ce sont des gens en fait que je vois rarement. C'est-à-dire que moi la plupart du temps je vois mes amis une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, parfois parce qu'ils sont loin et parfois tout simplement parce que je n'arrive pas à dégager du temps pour voir les gens parce que je suis trop fatiguée. Alors je ne suis pas nécessairement fatiguée physiquement, puisque je vais pouvoir aller sortir toute seule au restaurant par exemple, boire un café, mais je ne peux pas le faire avec quelqu'un parce qu'aller boire un café avec quelqu'un ou aller au restaurant avec quelqu'un, ça implique de tenir une conversation, ça implique de devoir me concentrer dans ma conversation avec la personne que j'ai en face de moi en étant dans un environnement qui déjà me bouffe beaucoup d'énergie. J'ai eu du mal à accepter ce trait de caractère. Est-ce que c'est un trait de caractère ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un trait de personnalité. Et en tout cas, je pense très sérieusement que c'est un trait cognitif et que je ne peux rien y faire. Je suis comme ça et l'accepter m'aide finalement à être beaucoup plus heureuse. Comment j'en suis venue à l'accepter ? Et bien tout simplement en arrivant en France, en étant épuisée après mon burn-out. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à aller voir le journal du burn-out où j'explique un peu mon burn-out et où j'explique aussi comment petit à petit je suis sortie de ça. Je me suis rendue compte que mon burn-out était lié à mon travail, oui, mais ça a aussi été lié au fait que j'étais épuisée physiquement, moralement et mentalement, pas uniquement par mon travail, mais par tout un système qui ne me convenait plus. Quand je suis arrivée dans la ville dans laquelle je vis aujourd'hui, je suis arrivée seule dans une ville où je ne connaissais personne, où je n'avais pas de travail et où je n'ai pas eu envie de rencontrer qui que ce soit de nouveau. Et c'est en étant toute seule pendant un mois et demi que j'ai réussi à aller mieux. Et c'était vraiment bizarre parce que moi j'étais inquiète du fait d'arriver dans une ville où je ne connaissais personne. Les gens autour de moi étaient inquiets pour moi parce que j'allais arriver dans une ville où je n'avais pas d'amis. et tout le monde me disait « Ah moi c'est ça qui m'inquièterait le plus, c'est d'arriver quelque part où je ne connais personne, comment tu vas faire, etc. » Et c'est souvent la question qu'on me posait. On me disait « Mais tu fais quoi de tes journées ? Mais comment tu fais ? Est-ce que tu as des amis ? Est-ce que tu as des gens avec qui parler ? » Et moi la réponse à tout ça c'était non. Et les seuls contacts sociaux que j'avais finalement c'était avec mes amis qui sont loin physiquement et donc c'était par téléphone, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp et c'est tout. En vrai, les seules personnes que je rencontrais c'était des personnes qui travaillaient au carrefour, qui travaillaient au restaurant, qui travaillaient à la pizzeria, qui travaillaient au kebab. Mais c'est tout. C'était vraiment mes seuls rapports humains que j'avais et que j'ai eu de début février jusqu'à début avril. Donc deux mois en n'ayant aucun rapport avec autrui. Et c'est comme ça que j'ai pu aller mieux. Et je sais qu'il y a des gens qui se seraient encore plus enfoncés s'ils avaient été dans ma situation. Mais moi c'est vraiment ça qui m'a permis de remonter la pente. C'est d'avoir enfin, après des années à être prof, après des années à être dans des environnements hyper bruyants, après des années à devoir donner, 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 donner. Là j'ai pu pendant deux mois ne rien donner à personne et juste moi me reposer, faire mon petit cocon et prendre soin de moi tout simplement. Et c'est là que je me suis rendu compte que prendre soin de moi impliquait énormément de temps seul. Au bout d'un mois et demi dans cette situation, je me suis rendu compte que ça commençait à être un peu difficile de ne parler à personne de toute la journée et de n'avoir personne avec qui avoir des conversations plutôt légères. Alors moi quand je lis des trucs sur l'introversion, je vois que beaucoup de gens disent que les introvertis ont besoin de rapports sociaux de qualité et que donc en gros parler de la pluie et du beau temps c'est pas fait pour eux. Moi je vais mettre un petit... je suis pas tout à fait d'accord avec ça. J'ai des amis avec qui j'ai des relations d'excellente qualité où on parle politique, où on parle de nos sentiments, de notre façon de voir le monde, de notre façon de voir la vie, de nos rêves, de nos ambitions, de ce qu'on voudrait être, de comment on voudrait faire ça. Mais j'ai aussi besoin de contacts sociaux qui soient un peu moins demandeurs, j'ai envie de dire, ou en tout cas un peu plus légers. Et là j'en suis au stade de ma vie où j'ai plus envie d'avoir des rapports sociaux qui soient simples et légers que d'avoir des rapports sociaux qui soient vraiment basés sur quelle est la prochaine étape, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quelles sont mes ambitions, quels sont mes rêves, comment je vais faire, que vais-je faire après avoir fini de construire ma maison, etc. Le truc c'est que j'ai pas envie d'aller chercher ça et je me suis dit, les personnes parfaites avec qui avoir ces conversations qui soient plutôt légères, ce sont les collègues de travail. Parce que pour moi c'est de ça dont vous parlez avec vos collègues de travail, c'est juste le quotidien avec tout ce qu'il implique, c'est-à-dire les courses c'est super cher, quelle tondeuse il faudrait que j'achète pour pouvoir tondre mon jardin, il faut absolument que j'ai une voiture parce que je galère à avoir une voiture, ah j'ai trouvé ma voiture, ah j'ai acheté ma voiture. C'est juste des gens avec qui on partage en fait le quotidien tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai cherché un travail. C'est vrai qu'il y avait une partie financière mais il y avait aussi une partie où mon besoin de rapports sociaux commençait à refaire surface. Et donc ça veut dire que ça va mieux parce que je pense vraiment que l'humain est un être social et qu'il a besoin de faire partie d'un groupe. Maintenant, là où moi j'ai compris, c'est que je peux faire partie d'un groupe et en être extérieur. C'est-à-dire que je sais que mes collègues font des soirées entre eux, soirées auxquelles je ne suis pas invitée, et je ne suis pas blessée de ne pas être invitée à ces soirées parce que de toute façon je n'ai pas spécialement envie d'y aller. J'ai plus envie d'aller boire un café en tête à tête avec une ou deux collègues que j'apprécie beaucoup et où je sens qu'on pourrait avoir de grandes conversations si on se voyait à l'extérieur. Mais je ne suis pas spécialement intéressée par aller à une soirée où il y aura une dizaine de personnes parce que je sais que ça, ça va me fatiguer moralement, que cognitivement ça va me demander beaucoup trop d'efforts et qu'aujourd'hui je ne suis pas prête à faire ces efforts. Moi ce dont j'ai besoin aujourd'hui c'est juste de personnes à qui parler. Et c'est ce que j'ai dans mon travail. Je parle avec mes collègues mais j'ai aussi un contact avec la clientèle qui fait que quotidiennement mes besoins sociaux sont comblés sans que je n'ai eu à faire trop d'efforts. C'est-à-dire que le seul effort que j'ai à faire c'est d'aller au travail, de passer ma journée de travail, ensuite je rentre chez moi et je peux revenir dans mon petit cocon, dans ma petite bulle et je peux me coucher sans être déprimée parce que j'ai eu des rapports sociaux qui étaient suffisamment corrects pour combler mon besoin de rapports sociaux. Chaque fois que je parle de ça à mes collègues, mes collègues sont hyper étonnés parce que en tant que grande introvertie je suis généralement adoptée par des extravertis. Donc les gens qui viennent me parler sont des personnes qui ont des besoins sociaux plus élevés que les miens et qui donc viennent me voir comme ils viendraient voir n'importe qui pour faire simple mais moi je suis souvent adoptée par des extravertis et ils ont donc du mal à comprendre mon fonctionnement. Et donc moi mes collègues me disent mais attends mais qu'est-ce que tu fais de tes week-ends si t'as pas de potes dans le coin ? Et moi je suis toujours un peu, alors je suis pas gênée mais c'est vrai que moi je passe mes week-ends ou en tout cas mes repos la plupart du temps toute seule. Ça veut pas dire que je suis assise sur mon lit à ne rien faire, j'ai une vie qui moi me comble totalement. Je vais courir, je vais marcher, si j'ai envie d'aller au restaurant je vais au restaurant, si j'ai envie d'aller faire du shopping je fais du shopping, si j'ai envie je sais pas moi de faire du vélo je fais du vélo. En fait moi je fais tout ce que j'ai envie de faire toute seule et rares sont les fois où je me dis ah j'aurais bien aimé avoir des potes avec qui faire ça. Et je sais que ça c'est difficile à comprendre pour beaucoup de gens et très honnêtement en fait je peux pas l'expliquer. Mais moi je sais que être dans un groupe c'est très dur pour moi, être avec même une seule personne pendant une très longue durée c'est dur pour moi aussi parce qu'à un moment en fait cognitivement je fatigue. Rares sont les gens avec qui je peux passer 4, 5, 6, 7 jours d'affilée parce qu'il y a un moment en fait où cognitivement j'y arrive plus tout simplement. Et c'est vraiment pas contre ces personnes là, ces personnes n'ont rien fait en fait, c'est moi. Moi je recharge et je me repose en étant toute seule. C'est plus facile pour moi d'aller au restaurant seule que d'aller au restaurant avec quelqu'un et c'est très difficile pour moi d'aller au restaurant avec un groupe parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai beaucoup de mal avec le bruit, je suis très sensible au bruit. Et donc quand vous êtes dans un restaurant, il y a du bruit autour de vous. Quand vous êtes en groupe dans un restaurant, il faut gérer en fait le bruit du restaurant et le bruit du groupe. Donc là ça commence à être très difficile pour moi de faire partie d'une conversation dans un groupe parce qu'en fait cognitivement déjà je suis saturée. Et quand je suis en tête à tête au restaurant avec quelqu'un, et bien ça fait beaucoup aussi à gérer parce qu'il y a le bruit des personnes extérieures et moi il va falloir que je fasse un effort cognitif pour pouvoir rester concentrée dans la conversation que j'ai avec la personne avec qui je suis au restaurant. Donc souvent je demande à aller dans des restaurants où il n'y a pas beaucoup de monde, je demande à ne pas y aller le soir, je demande à y aller à des moments où ça va être vide. Alors que si je suis seule, je peux y aller à n'importe quel moment parce qu'en fait cognitivement je ne vais pas être surstimulée en fait parce qu'il y a juste le bruit extérieur. Mais je n'ai pas besoin de faire un effort cognitif pour mettre une espèce de barrière au bruit pour pouvoir ensuite faire un autre effort cognitif et me concentrer sur la conversation que j'ai avec la personne en face de moi. Moi je n'ai pas besoin de faire ça, si je suis toute seule en fait je mange et moi je vais au restaurant pour manger et pas nécessairement pour sociabiliser. En fait je préfère être invitée chez quelqu'un ou inviter quelqu'un chez moi que d'aller au restaurant, que d'aller boire un café. Ou alors je préfère aller me promener avec quelqu'un parce que si on est en plein air, il y a peu de chances d'être cognitivement trop dérangée par le bruit autour de moi. Le fait de ne pas avoir de potes, ça a vraiment été quelque chose qui m'a fait de la peine pendant très longtemps parce que je me disais que j'allais mourir seule. Aujourd'hui ce n'est pas quelque chose qui me touche autant que ça a pu me toucher auparavant parce que je me rends compte que je ne suis tout simplement pas faite pour faire partie d'un groupe ou avoir beaucoup d'amis parce que cognitivement je n'y arrive pas. Et l'accepter, ça m'a permis moi de m'enlever un poids, ça m'a permis d'être en paix avec moi-même et ça m'a permis d'être beaucoup plus heureuse. Et j'aurais aimé avoir un modèle entre guillemets ou en tout cas avoir un témoignage de quelqu'un qui me disait bah en fait moi je suis seule, est-ce que c'est un choix oui et non ? C'est surtout un besoin physiologique apparemment que j'ai. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Ma solitude, le fait que je passe beaucoup de temps seule est un besoin physiologique pour moi. Je suis incapable d'être tout le temps entourée de personnes parce que ça ne me rend pas heureuse. Et moi j'ai vraiment besoin du calme, de la solitude pour pouvoir recharger toutes mes batteries, pour pouvoir être en paix avec moi-même, pour pouvoir ensuite être présente pour les autres si jamais ils en ont besoin. Alors je me suis dit que voilà j'allais faire cette vidéo parce que peut-être que j'ai des introvertis dans mes abonnés qui sont malheureux d'être introvertis, qui ont l'impression de passer à côté de quelque chose. Et en fait si jamais vous êtes dans cette situation-là, j'ai envie de vous dire que en réalité, si c'est ça dont vous avez besoin pour être heureux, acceptez-le et vous n'en serez que plus heureux. Être introverti n'est pas un obstacle au fait d'avoir des amis, au fait d'avoir des proches, au fait d'avoir un entourage. C'est juste que ce sont des amis, un entourage différent de ce qu'on vous montre. Moi j'ai vraiment des gens sur qui je peux compter, j'ai vraiment des amis dont je suis très proche. Et c'est juste qu'on n'est pas proche physiquement. C'est juste que nos rapports sont différents de ceux que beaucoup de gens ont. Je ne me sens jamais obligée d'envoyer un texto à quelqu'un juste pour garder le contact. Moi ça ne me dérange pas de ne pas parler avec quelqu'un pendant 6 mois et ensuite de repartir comme si on ne s'était jamais quitté, parce que c'est comme ça que je vois les amitiés tout simplement. Et être seule ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Et accepter ma solitude m'a justement permis de faire énormément de choses. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, tous les jours, parce qu'en fait il m'arrive parfois d'avoir envie d'avoir quelqu'un à qui raconter des petits détails bidons. Quand j'étais en couple c'était mon partenaire qui avait ce rôle, parce que généralement moi les partenaires que je choisis sont des gens qui ne me pompent pas du tout d'énergie, parce que ce sont des gens que je pourrais voir tous les jours sans être fatiguée de les voir. C'est un critère comme un autre en fait. Moi je sais que si je me mets en couple avec quelqu'un et si jamais un jour je me marie avec quelqu'un, ce sera quelqu'un qui pourra être avec moi quotidiennement sans m'épuiser et sans vider ma batterie sociale, mais plutôt quelqu'un auprès de qui je me recharge. Et c'est un facteur commun de toutes les personnes avec qui j'ai été. Et parfois c'est vrai que ça me manque un peu de ne pas avoir quelqu'un tout le temps présent pour moi, mais ce n'est pas grave. La plupart du temps je suis heureuse d'être comme je suis, tout simplement parce qu'en acceptant mon introversion, en acceptant que c'est comme ça que je ne suis pas perpétuellement épuisée, et bien j'ai enfin tout simplement répondu à mes besoins. Et en fait répondre à ces besoins, enfin en tout cas moi répondre à mes besoins, m'a permis d'être alignée avec la personne que je suis. Et c'est ça qui fait que petit à petit, j'arrive à être heureuse tout simplement et à trouver mon compte dans les rapports sociaux. Évidemment si vous êtes de la team extraverti, vous avez peut-être un peu de mal à comprendre comment on peut être seul à ce point-là, et bien franchement je ne pourrais pas vous l'expliquer autrement que ce que j'ai expliqué dans ma vidéo. C'est vraiment une histoire... En fait j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire de fonctionnement de cerveau et que c'est comme ça et que moi je ne peux pas y faire grand-chose en fait. Est-ce que j'aimerais être autrement plus maintenant ? Pendant très longtemps j'ai voulu être autrement. Aujourd'hui je suis très bien comme je suis. Et c'est ça que j'aimerais dire aux autres introvertis qui sont peut-être un peu mal dans leur basket, ne vous inquiétez pas, une fois que vous acceptez la manière dont vous fonctionnez, vous allez être de mieux en mieux dans vos chaussures. Et c'est ça la première chose à faire, c'est accepter qu'on ne s'épanouirait pas dans des relations comme dans Friends ou comme dans Sex and the City. Et en fait ce n'est pas grave parce que ce n'est pas ça l'objectif de vie. L'objectif de vie c'est juste de traverser la vie justement en étant le plus heureux possible. Et s'il faut diminuer ses rapports sociaux, diminuons-les et soyons heureux comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt introvertis et à l'aise avec votre situation ou extravertis ou qu'importe. Moi j'adore comme d'habitude lire vos commentaires, j'y réponds à chaque fois même si c'est souvent un peu en retard parce que je n'arrive pas à prendre le temps de répondre dans les temps. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo parce que comme ça fait longtemps que je n'ai pas posté, YouTube ne va pas être très content et l'algorithme non plus. Donc likez, partagez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine. J'espère à bientôt. Ciao. Ciao.